Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Étincelle et Briantine. Alors aujourd'hui, je vous mets l'avancée de la semaine. Dans le fond, la seule chose, c'est que c'est l'avancée de la semaine dernière parce que, tout simplement, j'ai pas eu la chance de vous mettre l'avancée de la semaine dernière en ligne. Habituellement, je l'ai fait le vendredi. Puis là, vendredi, j'ai terminé la toile Fixer-Upper. Donc, je vous avais mis la revue de cette toile-là. Et puis, bien samedi, j'aurais voulu vous la mettre, mais je m'en suis rendu compte qu'il était rendu en soirée puis j'ai pas eu la chance de la faire pendant la journée. Donc, ça ne me tentait pas de rusher pour vous faire ça puis de le mettre super tard en ligne le soir. Alors, j'ai décidé de tout simplement la mettre plus tard. Donc, vous la mettre aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, on est lundi. Lundi le 12 avril. Donc, c'est ça. Fait que je vous mets l'avancée de la semaine. Dans le fond, je vous la mets, mais en date d'aujourd'hui. Donc, c'est sûr que si je vous en remets une ce vendredi, l'avancée ne sera pas substantielle, là, nécessairement sur les toiles, bien, les ou la toile que je vais faire, là, parce que je vous dirais que je me donne beaucoup, là, sur le chevreuil en ce moment. Donc, ça se pourrait que cette semaine, ça soit que ça, que je fasse. Et d'ailleurs, depuis que je l'ai sorti, je pense que j'en suis à ma quatrième journée et je vais avoir fait une portion de, bien, en fait, 30 par 40, je vous dirais. Si je me donne aujourd'hui, là, puis que selon mon objectif, là, je vais avoir fait à peu près un 30 par 40, là, en quatre jours. Fait que je crois que mon objectif de finalement la terminer pour le 1er mai, ça serait très réalisable, mais je ne veux pas non plus, bien, je ne vous le cacherai pas, là, c'est ça mon objectif. Donc, je veux la terminer pour le 1er mai, comme ça, je vais pouvoir m'en débarrasser. Alors, ça se pourrait que cette semaine, pour le vlog, je vous parle avec une autre toile, la toile du dragon, mais ça se pourrait que non aussi. Donc, ça va dépendre de comment que ça me tente, puis comment que je « feel ». Alors, voilà, puis là, en même temps, bien, je m'avance un petit peu. Donc, je vais vous faire, c'est ça, l'avancée. La semaine dernière, par contre, c'est ça, je n'ai pas avancé sur beaucoup de toiles. J'ai avancé, bien, j'ai terminé la Fixer Upper, puis je m'étais donnée à 100 % sur elle. Donc, j'avais pas mal juste avancé elle la semaine dernière. Puis, j'ai ressorti le chevreuil. Donc, je l'ai ressorti, bien, je l'ai sorti vendredi, mais en réalité, je pense que je l'ai commencé, non, Fixer Upper, je pense que je l'ai fini jeudi. Et puis, j'ai posté la revue vendredi. Donc, j'ai ressorti mon chevreuil vendredi. Fait que vendredi, samedi, dimanche, lundi, oui, c'est ça. Je savais que ça faisait quatre jours, parce qu'hier, ça en faisait trois. Fait que c'est ça qui est arrivé. Fait que je vous mets vraiment la toile terminée de Fixer Upper. Vous allez pouvoir l'admirer. Et puis, ma toile, où est-ce que ça en est rendu? Avec le chevreuil. Là, quand vous allez voir la toile du chevreuil, moi, j'ai commencé par le côté gauche, à avancer le côté gauche. Donc, j'avais vraiment fait toute la section du haut. Puis là, bien, j'ai commencé par faire la portion vraiment tout à gauche. Et puis là, aussitôt que je vais avoir fini ces petites bandes-là que vous allez voir, là, il me reste comme deux carreaux, je vais sauter sur le côté droit, faire un autre 30 par 40 de ce côté-là. Puis ensuite de ça, je vais monter, à partir du milieu, je vais monter jusque dans le centre de la toile. Donc, ça va être ma façon de faire pour cette toile-là. Et puis, fait que c'est ça, dans le fond, je vais m'en aller de l'autre côté quand même, quand même bientôt. Alors, je vous montre ça. Je vous retiens pas plus longtemps. Ah oui, je voulais vous parler de ce que j'avais en tête pour cette semaine. Cette semaine, dans le fond, là, on est lundi. Fait que je vous montre l'avancée de la semaine. J'ai également l'intention de vous mettre un unboxing, probablement Diamond Art Club encore, parce que j'en ai comme beaucoup. Oui. Puis j'ai tourné, j'en ai tourné un que je pourrais vous mettre, là, que j'en ai... Bien, en fait, j'en ai un que j'ai tourné, puis les autres ne sont pas tournés encore, donc je pourrais peut-être vous mettre celui-là. Je vous dis aussi, dans la dernière sortie qu'ils ont faite Diamond Art Club, il y avait, bien évidemment, quatre toiles, là. Donc, le samedi, ils sortent quatre toiles. Il y a des semaines qui prennent des pauses, mais cette semaine, donc ce samedi, il y avait une toile d'analyne. Et puis, les autres, j'ai pas remarqué les artistes, mais il y avait une toile d'analyne et je devais absolument me la procurer. Et j'ai réussi. Je sais qu'elle a été sold out dans le temps de le dire, parce que quand on a eu le VIP release, en trois minutes, c'était sold out et j'ai même pas été capable de l'attraper, parce que quand je me suis rendue à mettre les informations, c'était rendu out of stock. Fait que là, j'étais un peu frustrée de ça, là, comme tout le monde pourrait l'être. Et puis, finalement, j'ai attendu le General Release à 12h30. Et puis, à 12h30, j'ai été capable de l'apprendre. Elle, puis j'ai pris aussi le Shaman, qu'elle s'appelle. Donc, c'est une toile, c'est comme un cheval, style avec une coiffe amérindienne. Et je crois qu'on voit aussi un loup, donc dans l'image, je l'aimais aussi. C'est aussi une toile en rond. Donc, ces temps-ci, j'ai vraiment, j'ai comme une petite écurentie décorée, parce que j'en fais beaucoup de carrés, puis j'ai comme envie de passer à autre chose. Donc, voilà pourquoi je me focus sur acheter que du rond, ou en tout cas, en grosse partie du rond. Alors, j'ai pris ces deux-là. Et puis, écoutez, j'ai été capable de compléter la transaction en 2-3 minutes. Et par curiosité, je suis retournée voir. Et à 12h36, donc 6 minutes plus tard, c'était déjà sold out pour ces deux toiles-là. Mais ça se peut que c'était sold out avant le 6 minutes, là. J'ai juste pour marquer, mais moi, je suis allée à 13h36 et c'était sold out. Donc, j'ai été quand même chanceuse de, je m'étais mis un cadran, là. J'ai été chanceuse de mettre la main dessus. Alors, je sais que ça a été shippé dimanche. Fait que j'espère que ça va rentrer rapidement. C'est ainsi, le transporteur, c'est UPS et ça prend quelques jours ouvrables à peine. Donc, j'ose espérer que ça va rentrer cette semaine. Fait que ce que je vais faire, c'est que probablement que demain, mardi, dit, je vais vous mettre un... Je vais vous mettre un... Peut-être le unboxing de Crazy Cat Lady. Et puis, si je vois que l'autre... Les deux autres toiles rentrent d'ici la fin de la semaine, je vous tournerai le unboxing d'une des deux toiles. Probablement, très probablement que ça va être la Annaline. Mais je vous retournerai le unboxing d'une de ces deux toiles-là. Et je vous le mettrai vers la fin de la semaine parce que je suis juste trop excitée. Puis, il va falloir que je l'ouvre. Il va vraiment falloir que je l'ouvre parce que... Bien, c'est ça. C'est un new release. On n'en a pas vu encore beaucoup. J'ai vu que Rachel Ray, elle avait mis un sneak peek parce qu'elle l'avait reçu en sneak peek cette toile-là. Donc, ouais, c'est ça. Fait que j'en dis pas plus. C'est ça. Cette semaine, un unboxing. Les avancées de la semaine à la fin de la semaine. Le vlog à la fin de la semaine. Puis, j'avais aussi l'intention de vous faire un petit vidéo sur mes outils. Ça fait un moment que quelqu'un me l'a demandé puis que je ne l'ai pas fait encore. Je vous dirais que j'ai la tête complètement ailleurs. Donc, je ne l'ai pas fait encore. Puis, ma boîte à outils change beaucoup ces temps-ci. Donc, j'utilise beaucoup de choses et peu de choses en même temps. Donc, ça change tellement que je ne suis comme pas prête à vous le tourner peut-être tout de suite. Peut-être d'ici une à deux semaines. Mais, j'ai déjà tourné. Par contre, lorsque je faisais le Fixer Upper, on m'a demandé, quand j'ai mis en ligne le petit truc et astuce sur, bien, ranger vos diamants au fur et à mesure quand vous êtes en train de finir une toile, on m'a demandé de montrer c'était comment que je rentrais mes diamants et tout ça. Donc, en finissant la toile de Fixer Upper, je vous ai tourné un petit vidéo comme ça. Je ne l'ai juste pas monté encore. Donc, je vous dirais que je pourrais vous le mettre en ligne cette semaine. Donc, ça va être pas mal ça qui va s'en venir. Fait qu'un ou deux unboxings avec mon petit truc de rangement. Puis, bien, évidemment, vers la fin de la semaine, mon avancée, mais de la fin de la semaine. Et puis, ah oui, j'oubliais, dans le fond, je voulais vous mettre en ligne. Je ne vous l'ai toujours pas mis en ligne, mais la toile du chien, là, qui fume une pipe. Je ne l'ai pas... En fait, j'ai tourné la revue, mais je ne l'ai pas mis en ligne encore. Donc, je vais vous mettre ça aussi cette semaine. Fait que voilà ce qui s'en vient pour cette semaine. Là, je m'excuse parce que pour une avancée de semaine qui, d'habitude, est un petit vidéo de 3-4 minutes, bien là, je me rends compte que ça fait une dizaine de minutes que je tourne. Donc, je n'en dis pas plus. C'est ce qui s'en vient cette semaine. Puis, moi, sur ça, bien, je vous souhaite de passer une super semaine. Bye-bye! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...